Donc, nous lançons enfin notre première séance de séminaire en visioconférence puisque, sauf erreur de ma part, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en présentiel et en janvier ou février, donc ça fait quasiment un an, il était temps de reprendre nos aventures textuelles et bref, nos activités de recherche. Donc, on recommence bien puisqu'on accueille un habitué du GRELP, c'est quasiment un membre de la famille, je pense qu'on pourrait l'adopter d'ailleurs, qui est Benoît Coquille, qui est maître de conférences à l'université d'Amiens et spécialiste de, en particulier, mais pas que, de la littérature argentine. Donc, Benoît, je te donne la parole pour nous parler de description. Oui, merci beaucoup Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci à nos voix, Caroline, de la proposition de participation. Alors, pour commencer, quelques considérations générales sur le descriptif, quelques lectures, et notamment une lecture qui avait été, au moment de la rédaction de ma thèse, assez fructueuse, qui était celle d'un ouvrage d'un comparatiste qui s'appelle Lambert Barthélémy, et qui a écrit un livre sur l'errance dans les fictions contemporaines. Donc, son livre s'appelle « Fictions contemporaines de l'errance ». Et lui, il a travaillé donc pas sur des auteurs hispanophones, surtout sur des auteurs francophones et anglophones. Mais, malgré tout, ça m'avait quand même beaucoup servi pour quelques appuis théoriques sur la description, etc. Donc, dans cette première partie de considération générale, je voulais commencer sur un premier sous-chapitre, disons, qui envisagerait le descriptif comme un contrepoint ou une forme de résistance vis-à-vis du narratif. Le descriptif comme contrepoint, résistance vis-à-vis du narratif. Donc, dans ma thèse sur Sergio Chaifek, j'avais travaillé un chapitre, notamment sur l'errance aussi, et puis sur le lien entre description et errance, le lien que vous pouvez faire. Donc, l'errance, à la fois une errance diégétique, l'errance des personnages, qui tend à mettre l'accent dans le récit davantage sur le monde traversé que sur l'action, sur l'observation du monde plutôt que sur l'action en elle-même. Et puis, j'avais travaillé aussi, grâce à cet ouvrage de Lambert Barthélémy, un aspect de l'errance comme l'errance propre à l'expérience de la lecture, l'errance du lecteur, en fait. Il y avait un parallèle entre l'errance des personnages et puis l'errance dans l'expérience du lecteur. Donc, Lambert Barthélémy, il a travaillé... À la base, cet ouvrage, c'est une thèse de littérature comparée sur l'écriture de l'errance chez Peter Anke, Cormac McCarthy et Claude Simon. Oui, donc, je peux appuyer sur cette thèse, cet ouvrage de Lambert Barthélémy, Fiction contemporaine de l'errance, dans lequel il analyse plusieurs stratégies chez ses auteurs, là, chez ses trois auteurs, de ce qu'il appelle des effets de dérive par l'écriture. Il utilise souvent cette expression d'effet de dérive grâce à la description. Mais pas seulement, il voit dans plusieurs traits d'écriture des effets de dérive, donc notamment des excès de longueur des phrases, des constructions par enchassement, des systèmes de ponctuation singuliers ou irréguliers, et puis des bouleversements de la hiérarchie syntaxique habituelle. Et parmi ces stratégies, il identifie aussi la description comme un mode d'effet de dérive, comme un de ces effets de dérive, mais la description utilisée sur un mode excessif, un peu paroxystique chez ces auteurs-là, ce qu'il appelle la surenchère descriptive, qu'il identifie chez ces auteurs, et qui serait propre à constituer, selon lui, une espèce d'entrave à la linéarité narrative, la surcharge descriptive comme un arrêt dans le récit, qui serait propre à faire aérer le lecteur dans son expérience de la lecture. Les textes étudiés par Barthélémy manifestent, selon lui, des écritures particulièrement sensibles à la puissance du détail, ce qui a pour conséquence, je le cite, de faire ralentir et de faire dériver le texte, de le densifier et contrecarrer le déroulement linéaire de la logique narrative. C'est l'idée du descriptif comme une forme de résistance au linéaire narratif. Le descriptif comme capacité de résistance, on le trouvait déjà chez Philippe Hamon, dans son ouvrage du descriptif, c'est quelque chose que Lambert Barthélémy puise de là aussi, développe à partir des réflexions de Philippe Hamon, puisque Philippe Hamon écrivait dans du descriptif, ceci, l'essence du descriptif, s'il devait en avoir une, son effet serait dans un effort, un effort pour résister à la linéarité contraignante du texte, au post hoc ergo propter hoc, c'est-à-dire le fait de prendre un élément intécédent pour la cause de celui qui suit, c'est la chaîne causale, disons, donc résister à la linéarité contraignante du texte, au post hoc ergo propter hoc, des algorithmes narratifs, au dynamisme orienté de tout texte écrit qui, du seul fait qu'il accumule des termes différents, introduit des différences, une vectorisation, des transformations de contenus. Voilà, donc il me semblait qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette idée, qui est comme un renversement de perspective, le descriptif n'est plus considéré comme mis au service du narratif, un fait odé au narratif, mais comme un vecteur de résistance au narratif, comme une espèce de force contraignante dans le mouvement apparemment naturel d'avancement du récit. Donc la description n'est plus conçue comme utile à ce qui est narré avant ou après, en ce qu'elle permet un apport d'informations, une relance narrative, etc. Mais elle est conçue comme plutôt autonome, présente dans le texte pour elle-même, sans limite d'extension, et sans être nécessairement assujettie à du narratif. Voilà, donc si on peut considérer que l'opposition structurelle entre narration et description peut être un peu artificielle, on peut considérer quand même le texte comme un jeu entre ces deux tendances, ce qui serait deux tendances, le descriptif et le narratif. Alors une autre citation de Lambert Barthélémy qui me semblait assez riche, je vous la lis, c'est « Toute description constitue déjà en soi, par son action fondamentale de fragmentation et d'accumulation, un risque de dérive pour le récit et une menace pour la régularité de son écoulement, de son flux. C'est parce qu'elle entraîne un ralentissement notoire que la description apparaît comme un effet majeur de l'écriture de l'errance. Ralentir le texte, c'est amener le lecteur à errer dans la langue, dans la matière du texte, à l'instar des personnages qui errent dans le monde fictionnel. Donc le descriptif n'est plus instrumentalisé par le narratif, il n'est plus à considérer comme un simple auxiliaire, mais bien un élément prépondérant et moteur dans l'engendrement du texte. Voilà, ça c'était un peu pour l'idée du descriptif comme contrepoint au narratif. Je passe à une autre idée que j'avais trouvée aussi intéressante dans cet essai, c'est l'idée de description comme un mode spécifique de relation au monde. Un peu plus général, disons, comme réflexion. Lambert Barthélémy écrit « Écrire l'errance, c'est donner une forme esthétique à la manifestation antéprédicative des choses du monde. C'est produire des images du monde telles qu'il surgit au regard du sujet dans une étrangeté irréductible. » Donc l'errance engagerait une perception de l'objet en dehors de toute utilité pour le sujet observant et en dehors de l'action dans laquelle il pourrait l'engager. La description, ce serait une forme de relation au monde éventuellement moins utilitariste ou en tout cas moins inféodée à l'action qui serait plutôt à placer du côté du narratif. Selon lui, la narration relève plutôt d'un désir de représentation d'une relation active de l'homme au monde, donc peut-être plutôt anthropocentré, anthropocentriste. et il développe l'idée que la description induit plutôt un rapport passif non-hégémonique aussi de l'homme au monde. Dans la dépersonnalisation qu'elle induit, il y a toujours le risque d'une perte voire d'une disparition du sujet. Ce qu'il identifie aussi, c'est le fait que la description a cet effet prépondérant de ne laisser subsister qu'une sorte de physique immédiate des corps, je le cite, une sorte de physique immédiate des corps, une perception atomiste des faits, des mots et des choses dont l'élémentarité défait la valeur morale de l'action. Donc ce serait, il voit une puissance amorale de la description qui la soustrait à un discours normatif. Donc ça aussi, ça me semblait être une idée intéressante à contester éventuellement, à critiquer ou à développer. Voilà pour ces premières considérations. m'a puisé dans Lambert Barthélémy. Dans un deuxième temps pour ce séminaire, je m'étais interrogé sur tout autre chose, en fait, tout autre chose, plus ou moins, mais je me suis posé la question du descriptif dans les littératures nationales et je me demandais si éventuellement on pouvait essayer de trouver des tendances de la description, des ancrages du descriptif dans telle ou telle littérature régionale, pardon, pas nationale, littérature régionale, et quelle place pouvait avoir les descriptifs dans telle ou telle littérature régionale, notamment américaine, latino-américaine. voilà, ce serait la deuxième partie de cette première partie, le petit B, quoi, où je vais parler un peu d'une autre lecture qui concerne les récits de découverte du Rio de la Plata, où la description apparaît comme hautement problématique. voilà, et donc j'essayais de lier cette lecture-là de cet essai que je vais vous citer après, sur les découvertes de l'espace Rio Platense, avec une réflexion sur la place de la description dans les littératures régionales, puisque je m'interrogeais sur la place de la description dans les littératures de l'espace caribéen, du réalisme magique, du réel merveilleux, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais qu'il y en a ici, donc ça m'intéresse d'apporter cette question. Puisqu'on sait les liens entre les genres littéraires où apparaissent des formes de surnaturelles ancrées dans une nature propre au Caraïbe, par exemple, et les chroniques des Indes du XVIe siècle, une des sources dans lesquelles les premières descriptions des découvreurs sont liées à une forme d'émerveillement, me semble-t-il, à commencer par celui de Colomb, qui est quand même à nuancer puisque de l'intérêt de ces récits dépendait aussi de l'avenir de ces missions, mais je crois qu'il y a quand même l'idée d'un émerveillement lié à la description aussi, ou d'une description liée à l'émerveillement plutôt de la découverte de cet espace caribéen qui a pu ensuite être un terreau fertile bien plus tard à des littératures régionales qui présentent un mode de... un ancrage du descriptif peut-être particulier. Donc je me suis dit s'il y a un lien possible entre cette toute première littérature caribéenne et la littérature du XXe siècle, je me suis demandé ce qu'on pouvait en dire et en déduire peut-être quant au descriptif dans les premières chroniques consacrées au Rio de la Plata et éventuellement ce qu'on pouvait en déduire à la suite sur la littérature géoplataine c'est plus... enfin postérieur. Alors c'est peut-être un peu audacieux comme... comme... réflexion, je ne sais pas si on pourrait en tirer des choses mais l'idée m'a semblé intéressante. De fait, le descriptif apparaît d'emblée comme une modalité problématique dans les premiers récits des chroniques de la découverte du Rio de la Plata ce qu'elle a pu être aussi j'imagine dans les chroniques d'autres découvertes américaines mais sans doute dans une moindre mesure ça on le lit dans un essai d'une Argentine qui s'appelle Loreley El Jaber qui... un essai qui s'appelle Un país malsano La conquista del espacio en las chronicas del Rio de la Plata siglos XVI et XVIII Et donc selon Loreley El Jaber dans cet essai l'injonction de narration description qu'implique le récit de voyage des Indes est problématique d'emblée face à un territoire qui ne manifeste absolument pas l'opulence caribéenne ou méso-américaine mais plutôt la rareté des ressources l'austérité du paysage la monotonie et l'hostilité elle s'appuie sur quelques-unes de ses chroniques qui ont en commun tous ces traits là un territoire qui n'offre pas non plus les métaux précieux qu'on imagine y trouver qui inspire la méfiance et qui est d'emblée décrite comme une terre malsaine un pays malsano voilà et puis aussi ce sont des récits qui très vite vont s'affronter au tabou de l'anthropophagie pratiqués par les peuples indigènes rencontrés et puis aussi pratiqués par les les espagnols eux-mêmes qui vont se retrouver affamés dans cette région les denrées alimentaires mentent cruellement et donc El Jaber Loreley El Jaber d'un pays malsano a particulièrement travaillé sur les récits d'un monsieur qui s'appelle Ulrico Schmidl Ulrico Schmidl qui est un soldat d'origine allemande qui intègre l'expédition de Mendoza de Pedro de Mendoza donc dans les années 1530 c'est 1535-36 dans le rio de la Plata Et donc ces écrits là de Schmidl qui sont écrits initialement en allemand et puis traduits en espagnol ensuite se donent véritablement comme une description le titre complet de cette chronique c'est «veridica description de varias navegaciones comme también de muchas partes desconocidas islas, reinos y ciudades que nunca han sido descriptas en otras historias o crónicas Donc il y a une volonté dans ces chroniques de Schmidl de décrire de façon véridique et pourtant on s'aperçoit que quand on le parcourt un peu quand on parcourt un peu ces chroniques la description pose problème tout de suite puisque à chaque fois que l'acte de décrire est explicité par Schmidl il se trouve associé à une forme d'impossibilité d'impuissance à décrire Schmidl répète ainsi sans cesse son incapacité à décrire ou en tout cas à tout décrire Donc je vous cite quelques passages où le fait de décrire est explicité par l'auteur lui-même de décrire de décrire entre les carios et les guaranis, hayamos trigo turco ou maïs, mandyotin, etc., et autres animaux salvages que maintenant je ne peux pas descrivoir. Ils ont aussi, pour provéder de la carne, beaucoup de venaux, de ovejas indies doméstiques et salvages, de l'avestruc, et d'autres aves que je ne peux pas descrivoir maintenant. Donc, en fait, dans son récit, il n'y a pas une seule occurrence du mot d'écrire, sans qu'elle soit un négatif. La description est toujours exprimée comme une incapacité. Et ensuite, Ulricho Schmidl fera le récit de la faim, puisque c'est vraiment un récit de survie dans un pays malsain et austère. Le récit de la faim éprouvé par les hommes de l'expédition. Et la description, en forme d'énumération, portera cette fois-ci sur ce qu'ils ont dû manger pour survivre, une sorte d'énumération en creux de tout ce que la terre nouvellement découverte n'offre pas. Ce n'est pas une description de ce qu'on voit et de ce qui s'offre à nous, c'est plutôt tout ce qu'on doit faire face à un territoire qui ne nous offre rien. Donc je voulais cette extraire. Fue tal la pena et le désastre de l'hombre, que non bastaron ni ratas, ni ratones, víboras, ni autres sabandijas. Tambien les zapatos et cueros, tout avait dû être comé. Sous-titrage Société Radio-Canada, que trois espanouis avaient hurté un caballo et se lo comieron à escondidas. Tambien a ocurrido, donc, que un espanouis se a comé de son propre hermano, que était mort. Bref, donc il y a l'idée chez Schmidl, en tout cas telle que le lit Lorelei Ravel, c'est l'idée d'un pays découvert qui résiste à la description parce qu'il se caractérise par le manque, par la carence, la carencia. Et ce qui m'a un peu poussé à faire un lien entre littérature 20e, 21e et ces chroniques-là, c'est que Juan José Saer, dans un livre, un roman qui s'appelle El Entenado, reprend un peu cette idée-là. Donc, le roman commence avec le récit d'une expédition dans le rire de la Platin au début du XVIe siècle. On ne sait pas exactement quand, mais on peut supposer que c'est à peu près dans les mêmes années. Et le récit commence par ça, le récit des hommes d'équipage qui débarquent. Et au tout début du livre, le capitaine, une fois qu'il a posé pied à terre, entame une phrase pour qualifier le territoire, mais cette phrase reste tronquée. Elle est coupée en plein milieu puisque ce qui interrompt la phrase, c'est la flèche d'un indigène qui lui traverse la gorge. Donc, sa phrase, c'est Tierra es esta sin. Trois petits points. Donc, il s'apprêtait à qualifier le territoire découvert, la terre qu'il vient de découvrir. Mais cette terre restera, en fait, sans attribut. Attribut qui, d'ailleurs, était d'emblée défini par la négative. Tierra es esta sin. Donc, c'est une espèce de terre sans qualité. L'idée que c'est une terre sans attribut, sans qualité, puisque même le premier homme va pouvoir décrire la terre le fait à la négative. Et puis, en plus, sa phrase est interrompue et coupée avant même d'être terminée. Et pour finir sur El Entenado, justement, sur ce parallèle avec El Entenado, c'est que, par ailleurs, les Indiens colastinés, dont il est question tout du long dans le roman, et que le personnage principal va rencontrer ensuite, ces Indiens n'ont pas de mot équivalent à sel ou estar. Ils ont seulement un mot qui s'apparente à parecer. Et puis, Sahel écrit qu'ils évoluent dans un monde, je cite, informe, indistinto, ipegajoso, en el reverso contra el que se agolpaba la oscuridad. Donc, on a à nouveau cette idée d'un territoire informe, indescriptible, du fait d'une espèce d'austérité qu'on pourrait opposer à l'opulence du territoire tropical caribéen ou méso-américain. Voilà. Et justement, la mention de Sahel me permet de passer à une autre partie de ma réflexion, plus centrée du coup sur la description, le descriptif dans la littérature argentine du XXe siècle, puisque Sahel, justement, est un de ceux qui, en Argentine, ont le plus, sans doute, délinéarisé le récit, pour reprendre les termes de Lambert Barthélémy du début, qui ont parfois ôté toute forme d'événements de l'œuvre narrative, et poussé aussi à bout la capacité du récit à ne rien raconter, ou en tout cas, à ne rien raconter d'autre que juste des perceptions. Et ce processus-là de Sahel, notamment, il s'appuyait beaucoup sur une forme de surenchère descriptive. Voilà. Alors, je ne vais pas étudier Sahel en particulier, mais je vais passer un peu à quelques considérations sur Chayfek, et notamment sur la stratégie de surenchère descriptive chez Chayfek, mais Chayfek qui s'oppose en héritier de Sahel direct, qui a toujours revendiqué cette espèce de paternité de procès Sahel. Donc, il y a un lien direct entre les deux auteurs. Alors, surenchère descriptive chez Selkut Chayfek. Donc, il y a une lignée, comme je le disais, une lignée qui relie Sahel à Chayfek en passant par le nouveau roman. C'est une influence que tous deux revendiquent. La description chez Chayfek, loin d'occuper la position traditionnellement subalterne et associée aux fonctions didactiques ou récréatives dans le discours romanesque, est extrêmement présente au point, là aussi, de rivaliser avec le récit dynamique d'une action quelconque, et elle s'annonce comme une forme de résistance à la nature successive et dynamique du narratif. Plus qu'à l'aspect physique des personnages, le discours descriptif chez Chayfek s'attache volonté aux objets. Il y a certaines descriptions d'objets qui sont marquantes comme ça, puisqu'elles sont un peu des descriptions paroxystiques, des descriptions qui semblent excessives. Donc certains objets dans son oeuvre ne semblent pas avoir de fonction narrative ou symbolique déterminante et constituent pourtant les supports de descriptions parfois très longues sur des pages et des pages. C'est le cas en particulier dans un... Il y a plein d'exemples mais un exemple intéressant est celui qui est présent dans L'Experiencia Dramatica, un roman de Chayfek, où on assiste dans certaines descriptions à une série de zooms paroxystiques. Donc le regard va zoomer de plus en plus sur certains objets. Le regard du narrateur omniscient franchit des seuils successifs et ce jusqu'à l'invraisemblance. Par exemple, on a toute une espèce de microscopie qui se déploie sous les yeux du lecteur lorsque le narrateur détaille dans L'Experiencia Dramatica l'une après l'autre les scènes représentées sur des pièces de monnaie comme ça va un personnage de façon des micro-scènes représentées sur des pièces. et Chayfek ici fait jouer à l'excès l'action fondamentale de fragmentation et d'accumulation pour reprendre une formule de Lambert Barthélémy. L'action fondamentale de fragmentation et d'accumulation propre à la description puisqu'il procède pièce après pièce de sorte que sur plusieurs pages le récit s'organise non pas selon une succession temporelle ou causale ou encore par une association thématique mais selon une simple énumération les pièces de 20 30 50 centimes se succèdent ainsi. Qui plus est la minutie descriptive apparaît rapidement comme outrancière elle apparaît comme vraiment une espèce de surenchère tant sont nombreux et détaillés les éléments visibles sur chaque pièce sur la pièce de 20 centimes figure un zeppelin dont on peut malgré la petitesse de l'objet distinguer la cabine et même les personnages qui se trouvent à l'intérieur de la cabine du zeppelin qui est lui-même sur une petite pièce de monnaie. Donc l'effet global de cette série descriptive de monde miniature est celui de l'immersion dans un objet infini qui recèle de nouveaux détails à chaque changement d'échelle. Donc il y a un souci chez Chaifec qui est permanent de faire proliférer les détails qui rappellent un peu les descriptions de la vie-mode d'emploi de Georges Pérec roman que Chaifec d'ailleurs a lu et commenté qui rappelle aussi certaines descriptions de l'oeuvre de Rob Griller. Mais la description de ces pièces de monnaie de ces objets métalliques circulaires qui regorgent de détails évoquent aussi les descriptions des boucliers des héros dans l'épopée antique et notamment la description homérique du bouclier d'Achille qui est considéré un peu comme un modèle de l'Ecphrasis antique donc la description littéraire du navire d'art et modèle de l'Ecphrasis antique à partir de laquelle se fonde la conception de l'Oupt Pictura Poesis. Et donc Homère dans le célèbre passage du champ du champ 18 de l'Iliade décrit de façon très très minutieuse la fabrication paréphaïstos du bouclier d'Achille objet lui aussi circulaire et sur lequel apparaîtrait la totalité du monde des constellations des océans des cités en paix en guerre la vie agricole etc. Donc cette cette description du bouclier d'Achille est devenue une espèce de modèle de la description d'une totalité du monde enfermée dans un objet. Donc bouclier d'Achille objet qui n'est pas sans faire penser aussi à un autre objet beaucoup plus bien postérieur qui contiendrait aussi la totalité du monde qui est bien sûr l'Aleph de Borgès et c'est à ça que je vais en venir pour terminer. Quelques considérations sur la description le descriptif chez Borgès et notamment l'idée d'une crise de la description chez Borgès. Borgès semble plutôt hostile à la description et au danger de dilution qu'elle contient au risque de dérive qu'elle risque d'induire ou alors s'il décrit il cantonne plutôt le descriptif à la poésie au genre poétique on peut penser aux descriptions de la ville dans ses premiers recueils de poèmes. donc une hostilité qu'il exprime dans un petit essai de 1942 publié dans Sour qui s'appelle Sobre la description littérale où Borgès se fait un peu le critique du descriptif donc tout d'abord il critique son premier point c'est la critique d'un tic d'écriture qui l'agace particulièrement et qui retrouve dans plein de descriptions de la littérature de son époque un tic d'écriture répandue qui consiste à faire de l'objet de la description un sujet grammatical suivi d'un complément qui n'est autre que lui-même par exemple il dit ce que j'aime pas du tout lire c'est par exemple chez Paul Groussac une phrase comme «Las torres de las iglesias y las chimeneas de las fábricas hierguen sus pirámides agudas y sus tallos rígidos» ou alors chez Guiraldes «El puente viejo tiende su arco sobre el río uniendo las quintas al campo tranquilo» donc ça c'est un premier un premier reproche qui fait ou ou façon de decrire un derrière cette remarque qui est en apparence anodine qui ressemble à une pique de plus du Borgès styliste et gardien du bon goût littéraire un peu la fashion police de l'époque derrière cette remarque se cache une réflexion plus profonde à mon avis sur la façon de décrire et donc peut-être sur la façon d'être au monde donc une critique qu'on pourrait relier à ce que je disais tout à l'heure qui serait une critique d'une forme d'anthropomorphisme fait de transformer un objet inanimé en être animé doué d'une forme d'autonomie le pont ou les cheminées qui tendraient leur arc voilà et puis une autre critique qu'il fait aussi dans ce même article sauver la description littérale c'est la critique de la description trop énumérative qui décomposerait à l'excès et qui transforme je cite pour reprendre sa formule en un objet que le lecteur doit recomposer mentalement pour le saisir dans son entièreté dans sa totalité donc il pointe aussi le risque de perte de cohérence que pourrait entraîner la description trop énumérative ça, ça m'a semblé intéressant puisque dans son oeuvre Borges va un peu expérimenter ces limites de la description qu'il pointe dans cet essai-là et il va notamment pousser le descriptif vers cet état limite qu'est l'énumération qui est la liste la liste qui produit le vertige pour reprendre un titre de Umberto Eco donc vertige de la liste il me semble qu'il y a deux contes deux cuentos de Borges qui sont comme un peu qu'on peut lire comme des avertissements face au péril de l'exhaustivité ou en tout cas qui sont une réflexion sur l'impossible exhaustivité ce serait Funes et le Memorioso et puis El Aleph El Aleph on peut le voir aussi comme une sorte de réflexion théorique sur le mode descriptif de l'écriture et sur l'aporie qu'elle constitue puisque une description décrit de façon successive le langage doit être conçu comme une succession de sujets de prédicats comme une chaîne de signifiés nécessairement successifs donc une description décrit de façon successive quelque chose qui est supposée être perçue de façon simultanée c'est ce que nous dit le personnage narrateur de Borges dans le conte El Aleph « Lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribire sucessivo porque el lenguaje lo es algo sin embargo recogere » donc le problème du narrateur face à El Aleph c'est celui de transcrire de façon partielle quelque chose d'infini et puis transcrire de façon successive une expérience qui est simultanée avec l'expérience du regard qui est simultanée et donc la description qui va suivre qu'on connaît sous forme de liste avec l'anaphore du bi serait une sorte de pisalet à une veine tentative de décrire l'univers infini voilà ensuite je voulais vous parler des énumérations borgésiennes comme des cas limites du descriptif mais je n'ai pas du tout eu le temps de développer ça donc ma présentation s'arrête brutalement sur la description de l'Aleph voilà c'est tout écoute merci beaucoup ça va donner matière à débat je suis sûre que Paola quand elle a entendu Pérec alors elle ne dormait pas mais ça a ouvert une petite porte de curiosité en particulier tout ce que tu as dit sur l'énumération et la liste puisque Paola nous a fait une très très bonne présentation il y a maintenant un an ou un an et demi précisément sur les listes l'énumération parce que la liste comme cas extrême chez Borgés il y a aussi beaucoup d'ironie et de jeu sur la liste parce que souviens-toi d'Herbert Quain il fait toute une liste infinie des titres qu'il a pu écrire et il y a quand même beaucoup beaucoup de travail sur la liste donc bon bref on verra plus tard alors est-ce que vous voulez prendre la parole poser des questions à Benoît faire des commentaires comme d'habitude quand on est en présentiel ne soyez pas inhibés par votre ordinateur et par l'enregistrement ça va prendre la même forme que d'habitude Françoise merci beaucoup c'est très intéressant effectivement c'est à poursuivre et je quand vous parlez du rôle des chroniqueurs dans les descriptions des littératures régionales peut-être faudrait-il passer par le rôle des expéditions scientifiques en Amérique latine qui ont tellement eu d'influence pour redécrire la nature oui tout à fait mais il y a un livre que j'aurais aimé pouvoir lire pour préparer ça qui est sorti récemment je crois qui s'appelle l'art perdu de la description qui se penche sur la description plutôt du côté scientifique des premières expéditions scientifiques ça a eu un énorme rôle sur les écrivains et les romanciers du 19ème en Amérique latine oui 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 tout à fait et puis alors je pensais que vous alliez parler de la trilogie des confins de Cormac McCarthy non non disons que c'était un des auteurs étudiés par Lambert Barthélémy mais que ah oui non parce que juste un petit détail bon moi c'est un écrivain que j'aime beaucoup la trilogie des confins et justement au niveau de la description il y a beaucoup à dire parce que moi quand je lis cet écrivain j'ai l'impression qu'on est face je peux continuer non on est face à un programme de télévision où il est écrit ce programme est accessible en audio description pour les non-voyants non mais c'est pas du tout une plaisante ça veut dire que j'ai jamais fait l'expérience du non-voyant qui est devant un film et auquel on décrit absolument tout ce qui se passe sur l'écran et en lisant McCarthy quand même McCarthy où tout est minutieusement décrit la moindre action le moindre petit pas du cheval etc et j'ai eu l'impression qu'on était dans un système comme ça non pas d'audio mais de description adressée aux non-voyants donc je pense que c'est quelque chose à creuser cette forme de description où on est au carrefour de l'école du regard de la nouvelle vague du cinéma d'ailleurs vous avez utilisé le mot zoom c'était intéressant donc c'est vraiment ce que vous avez dit est un peu court on est un peu sur notre fin mais c'est très intéressant et c'est vraiment à continuer à approfondir merci merci beaucoup Françoise alors il y avait sauf erreur de ma part Soline qui voulait faire un commentaire ou poser une question oui un commentaire une question justement quand vous parliez de Schwindel de moi je pensais justement au rôle de la description plutôt de la non-description aussi c'est pour être intéressant c'est à dire le refus le refus de décrire un tel qui soit justement comme une stratégie politique discursive pendant la colonisation aussi peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez pour la légitimer en fait puisque si vous citiez Schwindel il y avait cette idée de ne pas décrire pour le moment comme si ce n'était pas une impossibilité de fait mais en tout cas voilà momentanée donc est-ce qu'il y a de quelque chose politique associée à ce refus de la description et dans ce temps on pourrait voir justement ce côté ce côté en allant dans la description il y a aussi la non-description qui a un rôle précis dans le texte oui merci pour cette remarque effectivement c'est paradoxal parce que chez Schwindel il dit je ne peux pas décrire pour le moment je décrirai plus tard il fait constamment il repousse constamment comme ça l'acte de décrire et puis il ne le fait pas pour autant plus tard en fait et c'est souvent quand le fait de décrire est mentionné explicitement c'est pour interrompre une énumération qui pourrait s'avérer trop longue il dit il y avait telle espèce de poisson telle autre telle autre telle autre et puis d'autres que je décrirai plus tard ou que je ne peux pas décrire pour le moment donc il y a quand même l'idée malgré tout d'une typologie à faire d'une richesse de ce qu'il observe et puis pour autant les descriptions sont tronquées il ne les reprend pas plus tard et puis on comprend qu'il on comprend que le regard est constamment déçu en fait c'est un regard qui qui s'attendait à une opulence du paysage et qui ne l'a pas et puis ce que ce que vous disiez juste avant aussi sur le le choix de ne pas décrire comme choix politique ça me semble particulièrement présent dans le dans le conosso dans la ville de la plata en particulier avec l'idée de faire du paysage d'escalte du coup de nier de nier la présence d'une humanité autochtone en l'occurrence sur ce paysage national le fait d'appeler ça un désert c'est déjà assez parlant donc oui oui le choix de ne pas décrire aussi comme choix politique ça me semble pertinent merci beaucoup je crois que Sandra avait une question aussi ce serait surtout rebondir sur ce que vient de dire Soline parce que moi je me pose la même réflexion de la valeur politique du descrit parce que si on parle par exemple au conquistador mais aussi par exemple au costumbrisme toutes les descriptions folkloriques de fêtes etc d'écrire ce qui est propre à un pays, à une nation etc on aurait la même chose aussi un peu chez les romantiques dans les descriptions des paysages parce que finalement décrire un paysage c'est aussi décrire un état d'âme des aspirations à la liberté qui finalement sont un écho indépendantiste quelque part donc je pense que ce serait intéressant de s'interroger là-dessus sur les rapports entre la politique et le descriptif je pense qu'il y a énormément d'autres exemples après du coup qu'est-ce qu'il en serait dans l'époque contemporaine est-ce que le descriptif a encore une valeur politique ou dans quelle mesure etc enfin là ça serait je pense intéressant à voir aussi c'est juste une piste oui mais c'est sûr que le descriptif est lié au fait de rendre visible et du coup de rendre invisible aussi de façon réversible ne pas décrire c'est invisibiliser c'est sûr que c'est une idée qui serait à développer c'est juste une incursion que j'ai faite sur les chroniques des Indes mais je ne suis absolument pas spécialiste de ce sujet là mais ça m'a paru intéressant d'extraire le descriptif dans ses premiers écrits sur le Rio de la Plata et puis d'essayer d'en tirer quelque chose pour la littérature Rio Platense des XXe et XXIe mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure peut-être que c'est un lien aussi un peu trop audacieux ou c'est peut-être un peu un pont sur quatre siècles je ne sais pas non mais c'était très intéressant en tout cas merci beaucoup pour cette présentation je trouve ça vraiment ça donne à penser il n'y a pas de doute alors Marco a une question et puis après David merci bonjour Benoît bonjour à tous je voudrais savoir quels sont les recours linguistiques du descriptif chez les auteurs du XXI siècle que tu viens de décrire et s'il y a une différence par exemple dans l'emploi des temps et modes verbaux dans le lexique s'il s'agit de lexique toujours populaire ou bien plus spécialisé et puis en revenant à la théorie comme la plupart des théoriciens soulignent leur position on met en évidence la position entre descriptif et narratif est-ce que le narratif peut être considéré comme une forme de descriptif ou en revanche le descriptif peut être considéré comme une forme de narratif moi ce dont je me souviens de ma lecture de Philippe Hamon c'est qu'il voit plutôt le narratif et le descriptif Caroline tu me corriges si c'est pas ça mais comme des espèces de fonctions plutôt que des natures c'est pour ça qu'il choisit de parler plutôt du descriptif et du narratif plutôt que de la description et de la narration parce qu'ils préfèrent identifier des effets des fonctions de certains passages plutôt que des natures donc alors quant au renversement des termes ça je ne saurais pas trop dire peut-être que Caroline tu as quelque chose à dire là-dessus je ne sais pas alors je pense c'est Amadeo qui nous a fait tout le topo théorique la présentation pour inaugurer le séminaire donc il pourra répondre effectivement je trouve intéressant la réversibilité de la narration qui devient de la description et de la description qui vient de la narration je pense en particulier moi c'est mon éternel exemple mais c'est une de mes auteurs préférées dans Jane Austen on voit bien que tous les passages descriptifs sont en réalité c'est là que la diégèse avance et dans la diégèse proprement dite il ne se passe pas grand chose c'est la jeune fille tombe amoureuse du jeune homme et il se tourne autour ils boivent des cups of tea ils mangent des scones etc là il ne se passe rien en revanche quand le personnage la jeune femme descend dans son jardin regarde les roses les tulipes etc effectivement il y a des énumérations des listes des descriptions mais c'est là que ça se passe et c'est là qu'on comprend la cristallisation amoureuse alors que ça n'est pas dit dans la diégèse comme d'habitude un petit peu effectivement réversibilité moi c'est un exemple que je connais bien parce que je l'ai étudié en littéraculture comparée mais j'imagine qu'on a ce phénomène dans la littérature hispano-franme merci alors après il y avait David qui voulait poser une question oui vous m'entendez oui Menoa comme d'habitude merci beaucoup toujours claire et toujours stimulante écoutez je voulais rebondir sur le commentaire de Sandra qui parlait de l'aspect politique tu as tout à fait raison d'évoquer ça parce que pour posséder il faut citer il faut citer pour posséder un territoire pour posséder la géographie aussi pour la décrire c'est pour ça que passer par la description c'est important je pense évidemment aux chroniqueurs mais je pense aussi tous les romans de fin du 19ème siècle que j'ai eu la possibilité de vous de 20ème de travailler et après Benoît quand tu évoquais les travaux de Barthélémy voilà tu parlais de la forme esthétique du descriptif et tu évoquais un sujet auquel je suis très attaché c'est l'anthropocentrisme tu évoquais que voilà que la relation au monde elle n'est pas la même si on parle d'un contexte de linéalité ou de descriptif et c'est tout à fait vrai ça s'en parle beaucoup parce que voilà c'est essentiel dans la narration par exemple de la nature writing où l'effet de la disparition de sujets établit un rapport très différent par rapport à l'entourage c'est une chose que je n'avais pas pensée c'est très évident mais tu m'as fait penser à ça et merci encore c'est très très stimulant effectivement alors toi David je ne t'en remarque qu'une question alors David puisque c'est toi qui as la parole avant que Benoît te réponde parce que je vais oublier cette question de la description et la dimension politique que soulevaient Soline et Sandra je suppose que dans ton corpus de la selva tu dois avoir pléthore de choses à dire sur le sujet ben oui ben oui par exemple Inévitable évoquer la Borahine où c'est tout ce groupe de romans qui vient quelques années 5 ans 60 70 ans après les indépendances et il y a une redécouverte d'un territoire national qui jusqu'à là il était là mais il manquait des descriptions la plupart des citoyens de Pérou de la Colombie ils savaient qu'il y avait une partie est du territoire qui les appartenait mais qu'ils ne connaissaient pas et c'est là où les romanciers d'une manière très politique il faut énumérer et dans le cas de la Borahine c'est évident il y a des tons et des tons de descriptions très détaillées de la nature où d'une certaine manière ils sont en train de nous dire aussi de dire aux Colombiens ça vous appartient aussi et c'est là où il y a un côté très politique je pense aussi à la communication que j'avais fait il y a quelques jours sur Humboldt et que Madame Oves l'a évoquée au début évidemment c'est très important dans tous les aventuriers et tous les scientifiques qu'ils ont redécouvert en partie de l'Amérique l'aspect politique de la description c'est très important parce qu'en plus de décrire ils sont en train de donner la possession de quelqu'un d'un parti de territoire à une nation dans la construction de territoire oui oui évidemment tout d'abord merci Benoît c'était très intéressant et je voulais revenir par rapport à ce que tu as dit sur l'envers Barthélémy qu'ils considéraient il me semble la description comme une espèce d'attitude passive du narrateur tu as parlé de ce rapport au monde et en fait je voulais rebondir sur ce steaming dont tu es en train de parler parce que par exemple Michel Collot lui ne ne pas les descriptions de la même façon il ne pense pas que c'est justement un rapport passif au monde mais plutôt un rapport intersubjectif et actif parce que quand il parle des paysages et de la poésie certes mais je pense que c'est des choses qui peuvent s'appliquer à la prose fictionnelle aussi il dit que la description n'est pas tant une affaire de mime et six mais plus une affaire de poésie six finalement et je voulais juste ajouter ça en disant certes il y a cette vision romantique de le paysage représente ce que moi je ressens donc avec un autre un anthropocentrisme juste la nature sans y mettre mes émotions mais je pense que les deux sont sont tout le temps là en fait il n'y a pas qu'un seul rapport d'un côté ou de l'autre il y a vraiment un rapport intersubjectif entre ce qui est représenté et et l'auteur ou le narrateur lui-même c'est juste une petite remarque voilà alors là tu faisais référence à un auteur je n'ai pas réussi à l'entendre Michel Collot Michel Collot est dans son oeuvre la poète ou sinon Kenneth White avec la géopoétique donc il traite de ces questions là de ce rapport au monde ce stimulus ce mid-sign c'est intéressant de se prendre Paola tu as fait une question bonjour à tous merci beaucoup Benoît c'était comme toujours très stimulant de t'écouter j'avais une remarque une petite question sur ce que tu disais sur la description chez CheckFex sur cet effet de son paroxystique qui amène surtout dans la description des objets jusqu'à la vraisemblance je me demandais qu'est-ce qui se passe avec la description chez cet écrivain la description considérée comme une pause comme tu disais dans le déroulement narratif chez un écrivain comme CheckFex dans lequel on dirait que sa pause se construit elle-même comme une rhétorique de l'attente de la pause et un écrivain dans lequel il me semble que donc c'est sa tente et ses pauses qui font avancer quand même les discours et les romans et ça me semblait intéressant ce que tu avais dit sur la description paroxystique des objets parce qu'au contraire ce qu'il me semble qu'il manque souvent c'est une description ou un approfondissement de l'intériorité de la psychologie des personnages chez lui et voilà je me demandais si tu avais si tu avais si tu voulais poursuivre un peu avec cette idée de l'errance de la marche de la description tout ce qui est écrit pendant que que les personnages de CheckFex marchent dans misos mundos dans l'interbiographia comme des comme des comme des symptômes qui permettent de de comprendre les personnages puisque c'est pas on n'a pas beaucoup d'excriptions parfois des sentiments ou de l'intériorité oui oui c'est vrai que les descriptions sont très peu tournées chez CheckFex sur de l'apport d'informations en tout cas elles sont pas là pour on sent qu'elles sont pas là pour aider le lecteur l'éclairer sur comme tu dis l'intériorité des personnages ça va pas être un portrait psychologique très rarement les descriptions sont des portraits psychologiques chez CheckFex et elles sont beaucoup plus souvent des 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 affronts narratifs on dirait je sais pas trop comment le qualifier mais en tout cas le maigre récit de l'action qui constituait déjà 10% de sa prose s'arrête brutalement et puis on est parti pour une description de plusieurs pages sur des scènes enchassées les unes dans les autres sur des tout petits objets et on est à la limite de s'y perdre vraiment ça délinéarise du coup c'est vraiment une espèce de recours un peu un peu radical à la description non plus comme comme utile au narratif inféodé au narratif comme apport d'information mais vraiment comme une espèce d'obstacle je trouve à la lecture une errance dans la lecture moi c'est comme ça que je l'avais étudié mais ça j'imagine que ça doit te faire penser ça doit te faire penser beaucoup à Pérec les objets dans les objets dans les objets les zooms comme ça infinis qui ne s'arrêtent plus je pense que ça il le tire vraiment de Pérec oui moi je suis très intéressé par la démarche générale donc j'ai à féliciter l'intervenant chaleureusement il a ouvert beaucoup de perspectives il y a deux points sur lesquels je voulais tout simplement faire quelques insistances c'est sur cette sorte de tension entre le texte comme tension entre le descriptif et le narratif quelqu'un des intervenants après a fait référence à cette sorte de vécu ou de disons l'inconscient qui s'exprime dans la description et il me semble que c'était juste également intéressant à creuser et j'ai noté également un autre aspect concernant les chroniques la difficulté de d'écrire l'innommable puisque c'était un univers absolument neuf sans aucune référence et la description à ce moment-là c'est toujours par le mode négatif un peu par la façon dont la théologie dite négative approchait les mystères Dieu c'est ceci mais non ce n'est pas ceci c'est encore autre chose et c'est ce qui m'a frappé toujours dans les descriptions des premiers voyageurs de la couverte normalement je voudrais aussi souligner l'intérêt que j'ai éprouvé dans le débat qu'il y a eu ce qui me confirme dans l'impression que j'avais à savoir qu'il y a là tout un tas de perspectives qui s'ouvrent et qui nous invite à approfondir donc félicitations à l'intervenant félicitations à tous ceux qui ont participé félicitations à Caroline c'est très bien c'est merveilleux de voir cette équipe de jeunes germer les idées germent partout et c'est ça qui est beau David c'est très bien d'avoir organisé je n'ai eu aucune difficulté finalement à me connecter j'imagine que les autres non plus voilà donc encore félicitations à tous alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Amadeo ce qui serait incroyablement incroyable je rappelle que Amadeo Lopez est le fondateur du GREP et donc là vous avez les trois couches de la direction les trois piliers ou les trois gargouilles je ne sais pas il y a Amadeo le fondateur après il y a Françoise Obez qui a porté le flambeau pendant une dizaine d'années si je ne me trompe pas et puis finalement moi avec mes frêles épaules qui est la responsabilité de reprendre cette affaire donc merci Amadeo ça fait plaisir effectivement on ne remerciera jamais assez David de nous prêter sa connexion Zoom c'était un peu dans la continuité de la remarque qu'a fait Amadeo et par rapport à Schmidl et le nom descriptif la difficulté de décrire et Amadeo a utilisé le mot d'innommable et justement est-ce que cette difficulté ou cette impossibilité de décrire elle n'est pas liée aussi à l'aspect malsain du pays justement il y a des choses qui sont innommables tu faisais référence Benoît à l'anthropophagie justement ce tabou de l'anthropophagie est-ce qu'il y a malgré tout des descriptifs ou bien est-ce qu'ils sont eux aussi complètement absents de voilà de la chronique alors dans chez Schmidl il me semble que ça ne va pas plus loin dans le détail que ce que j'ai lu tout à l'heure la phrase qui mentionne le fait que qu'il a fallu manger tout et n'importe quoi des rats des souris des chevaux des semelles de chaussures et puis même le cas de ce ce type qui a mangé son frère je crois que c'est la seule mention si je ne me trompe pas il faudrait que j'aille y voir mais en tout cas c'est très très restreint et on sent qu'il y a vraiment cette espèce de tabou qui plane sur le récit Schmidl n'en dit pas plus parce qu'en plus il a passé son temps à parler des indiens comme anthropophage et puis il se retrouve à parler des siens comme comme des semblables sur ce point donc il y a vraiment quelque chose un point limite un peu dans son récit qui fait qu'il n'en dit pas plus je crois donc oui il y a un innommable du fait qu'il n'y a pas grand chose à nommer et puis il y a un innommable aussi du fait que cette découverte cette première découverte cette première expédition elle elle oui elle est celle d'un pays malsain dangereux les espèces animales semblent hostiles et puis et puis les humains qui l'habitent semblent hostiles aussi et puis finalement carrément les expéditionnaires aussi sont sont réduits à un tel désespoir qu'ils finissent par par ressembler à ces indiens dont on avait dit tout le mal jusqu'à présent merci pour rebondir sur cela je ne sais pas si il y avait une autre question avant je pense aussi au romance de Luis de Miranda je pense qu'il t'inspire sur la chronique de Ulricho Schmidl les faire les mettre à dialoguer tous les deux les deux textes il y avait Françoise qui voulait faire un autre commentaire je lui donne la parole et puis après Sabrina et Yann oui c'était pour revenir sur narratif et descriptif et l'inversion possible où je parlais même d'une fusion parce qu'il y a des cas où narratif et descriptif fusionnent exemple dans tous ces romans urbains où on voit un voyageur un passant dans une description dynamique qui se promène dans une ville là on a narratif et descriptif qui fusionnent puis on a quand même un exemple mémorable c'est dans Emma Bovary la scène où Rodolphe et Emma se retrouvent pour la première fois dans la diligence ou dans la voiture sont en train de faire l'amour et qu'est-ce qu'on décrit ? On décrit les rues de Rouen le chaos etc. donc c'est là on a vraiment une fusion entre descriptif et narratif et c'est aussi très cinématographique oui ça rejoint un peu ce que disait Caroline tout à l'heure sur certains passages de Jane Austen où l'action avance et pendant que le regard du lecteur est détourné sur du descriptif c'est comme une espèce de non mais il y a une fusion parce que l'action c'est le le passant qui se promène dans une ville et il décrit la ville et lui en fait le narratif c'est la promedade dans la ville et c'est une description dynamique ça s'appelle une description dynamique et ça c'est propre à tous ces grands romans de la ville à partir du début du 20ème en Amérique latine on va en trouver plein 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 puis je repense à cette scène dans Emma Bovary dans Madame Bovary alors comme on a récupéré Sylvie avec un micro avant que le micro repense que dans l'intergalaxie avec je vous propose qu'on l'entende tout de suite Sylvie pour le fin allez oui pour le fin oui merci beaucoup je ne sais pas ce qui s'est passé je n'ai rien touché et tout s'est bloqué d'un coup enfin bon des choses qui arrivent alors merci beaucoup à Benoît parce que comme on dit les intervenants précédents c'est vrai que ça permet de faire des connexions comme ça dans le cerveau des choses auxquelles je n'avais pas pensé et donc en vous entendant moi ce qui m'a ça m'a fait repenser justement aux descriptions que j'ai lues il y a très longtemps du journal de Christophe Colomb et je me souviens qu'à l'époque quand j'avais lu ça j'avais été extrêmement déçue et parce que j'ai trouvé ah oui oui j'avais trouvé ça d'une platitude et c'était extrêmement répétitif et je me souviens c'était toujours ah oui ce sont les fleurs comme dans les champs en Andalousie en avril et alors et il répétait ça et il répétait ça et du coup j'étais extrêmement déçue et je m'étais dit mais en fin de compte pourquoi est-ce que j'ai cette déception par rapport au texte et bien c'est parce que tout simplement Christophe Colomb premièrement n'est pas enfin c'était pas son but le but étant justement un but politique économique et puis ce n'est pas un poète tout simplement et du coup après j'avais enchaîné à l'époque Marco Polo et là c'était un peu mieux mais j'avais quand même été déçue aussi parce que et bien c'était l'optique d'un marchand et ce qu'il ce qu'il mettait en avant c'était uniquement la marchandise alors tout ça pour dire ça bon j'ai pris au vol parce que comme ça s'est bloqué ce qu'a dit Amadeo c'est vrai que quelque chose d'intéressant serait de et indirectement ce qu'a dit aussi la collègue sur les textes du romantisme de l'époque romantisme et du costumbrissement c'est vrai que quelque part il y a quand même l'inconscient de celui qui décrit qui ressort qui est derrière le texte je pense que ça aussi ça serait une idée en fait la description n'est pas neutre et j'ai pensé à ça en vous entendant Benoît quand vous dites en fait la description qui est proposée il n'y a pas de description parce que la personne qui décrit est déçue ça veut dire quoi ça veut dire que avant d'arriver avant de découvrir elle avait déjà dans la tête ce qu'elle allait dire en fin de compte sa propre description et confrontée à la réalité et bien tout tombe à plat c'est comme un soufflet qui retombe et donc ça serait intéressant parce que avant le texte définitif il y aurait comme préconçu une description nourrie et bien des différents textes que que la personne que le transcripteur aurait lu avant donc je vous remercie parce que je n'avais pas du tout pensé à ça avant et que l'avantage de ces réunions justement c'est je le répète c'est de faire se toucher les deux ronds qu'on a merci beaucoup et désolé pour l'interruption merci par rapport à Marco Polo c'est encore pire chez Schmidl parce que c'est l'inconscient d'un soldat alors ça explique peut-être encore plus la pauvreté de la description chez Schmidl je ne sais pas je suis méchant avec lui c'est ton anti-mitarisme bonjour à tous merci Benoît pour cette présentation effectivement comme tout le monde l'a dit c'est très intéressant et non seulement ça ouvre de nouvelles perspectives mais en même temps ça en fait voir des anciennes sous un nouveau jour et c'est très intéressant et notamment c'est plus un commentaire à partager avec vous qu'une question c'est évidemment sur la novella d'Emilida qui est au programme de l'agrégation et notamment Linky Pit c'est-à-dire le premier Linky Pit du récit 1 et qui me semble donc là où Fernando Théry erre dans la Havane où il revient et de la même manière que du coup ça me donne voilà ça me fait voir cette scène sous un regard nouveau parce qu'effectivement il y a l'errance du personnage qui est parallèle à l'errance du lecteur et tu disais suite à la réflexion théorique à partir de l'ouvrage de Barthélémy donc je te remercie pour l'avoir mentionné parce que je ne connaissais pas cet ouvrage et je vais le lire ça a l'air très intéressant et donc tu présentais le descriptif comme un obstacle au récit à la continuité du récit et là on a l'impression que Padura il pousse le paroxysme finalement le descriptif comme un obstacle à carrément l'entrer dans le livre même puisque ça se fait dans Linky Pit et voilà je trouve ça très intéressant voilà peut-être de revoir l'étude de cette Linky Pit à la lumière de tout ce que tu as développé à partir de Barthélémy voilà cet obstacle l'errance parallèle du lecteur c'est vraiment très intéressant voilà merci et ce alors qu'on a des descriptions plus tard dans le roman qui par contre n'ont pas du tout la même valeur j'ai l'impression des descriptions à la Carpentier très opulentes qui font avancer la narration pour le coup ou en tout cas qui sont très qui sont moins portées j'ai l'impression sur faire errer le lecteur et le faire un peu se demander où est-ce qu'il en est dans ses premières pages là je ne sais pas je pense à la description du palais du Palacio Aldama le Palacio de la famille Aldama voilà oui qui est une description qui fait vraiment penser à Carpentier et qui est là aussi pour être mise en contrepoint de de la misère qui se trouve juste devant et splendeur et et déchéance de la Cuba des années 90 oui et puis alors vous avez eu tort de me lancer dans la novella des Mibida parce que c'est l'obsession des deux des deux années en cours là mais il y a aussi une réflexion qu'on pourrait mener sur le 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 mimétisme de la description parce que là par exemple on se rend compte que dans la dans ce que j'appelle la ligne 2 de la novella des Mibida c'est-à-dire la ligne José de Jesús il y a il y a une section c'est la section 25 où il y a tout un tout un paragraphe descriptif et en fait on se rend compte que cette description elle est il y a un mimétisme avec la description romantique conventionnelle du 19e siècle et qui sert à assurer la continuité entre la ligne José de Jesús et la ligne José María Érella puisqu'en fait on va se rendre compte que c'est la même écriture dans ce petit bloc de texte de la ligne José de Jesús et dans l'ensemble de la ligne Érella et pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que dans la ligne Érella c'est un narrateur auto-diégétique alors que dans la ligne José de Jesús c'est un narrateur omniscient et qu'en réalité c'est une manière pour Padula d'affirmer la paternité et sur la ligne 2 et sur la ligne 3 alors que c'est censé être l'autofiction les confessions le journal intime et les mémoires de Érella parce que Sabrina en parlera très bien aussi on voit bien l'ambiguïté dès le début la Novela de Mibida c'est écrit sur la couverture et dessous il y a le nom Padula donc c'est la Novela de Mibida de qui ? or la description c'est des lieux stratégiques de continuité entre les lignes et donc de l'installation du narrateur-auteur comme véritable auteur de toutes ces crédibilités et légitimités que fabrique le texte pour en réalité poser Padula comme le véritable héritier de José María Erella voilà donc il y a description et mimétisme je pense que c'est quelque chose à quoi on pourrait réfléchir et autre chose du coup comme j'ai la parole puis après je passe la parole à Yann on s'est beaucoup intéressé dans les trois séances qu'on a eues au contenu de la description et à sa fonction et je me demande si dans les séances prochaines on ne pourrait pas alors non pas consacrer nécessairement une séance à ça parce que ce serait vraiment trop demandé à la personne qui parle de faire une com' dessus mais à réfléchir un peu plus à la place de la description elle se situe ou dans l'architecture du roman dans l'économie de la diégèse au début au milieu à la fin voilà Sabrina a dit tout à l'heure la description initiale de la novella de Mivida elle a une fonction diégétique elle a une fonction discursive il s'agit de poser très clairement dès le départ qu'il y a un bon exil et un mauvais exil le bon exil c'est celui d'Heredia le mauvais exil c'est celui de Terry évidemment comme celui de Terry ça représente les Marielitos c'est une manière de dire bon les exilés aux Etats-Unis les exilés en Espagne ils auront un statut à part à l'intérieur du roman contrairement à ce qu'on pouvait penser vu l'importance qu'a la ligne Terry donc j'aimerais bien qu'on s'interroge un tout petit peu plus dans les futures communications sur effectivement le contenu la fonction et à quel endroit du texte ça se situe voilà par exemple si je prends on va faire plaisir aux agrégatifs de l'an dernier Rayuela c'est intéressant que dans le parcours 2 on commence par 73 par exemple voilà alors que c'est pas tout à fait le même type de description qu'on a quand on commence par le chapitre 1 si on prend le parcours 1 donc pourquoi commencer par une description dans les deux cas une description différente enfin bref donc je vous invite à y réfléchir à la question de la localisation Yann si tu veux poser ta question faire ton commentaire oui merci beaucoup Caroline et merci à Benoît pour cette intervention donc moi je voulais juste rebondir sur certaines choses en revenant sur ce que disait Sylvie tout à l'heure je la cherche oui elle est là c'était justement cette question en fait que je me suis posée en t'écoutant parler c'est est-ce que finalement le descriptif est-ce que c'est pas l'objet du poète ou c'est ce que j'avais l'impression d'entendre quand tu parlais de colons où on est d'accord dans nos lectures des chroniques de la conquête et tout ça que c'était des militaires donc pas forcément de formation littéraire et qu'il y avait cette incapacité au niveau de la langue au niveau de même la représentation de ce monde de l'indicible en fait de ne pas dire cette chose là donc j'avais l'impression qu'on allait plutôt vers le descriptif c'est c'est l'attrait du poète de le littéraire de celui qui sait écrire je suis pas forcément d'accord mais c'était une idée et après sur ce que disait François Zobès aussi j'étais totalement d'accord sur la question de la fusion entre la fonction narratif et descriptif et moi je m'étais posé la question dans le cas où on avait des textes à majorité fonction descriptif on en connaît je pense dans la lecture on en a tous des exemples est-ce que justement cette fonction descriptif va être une entrave à ce que la narration se continue à ce qu'il y ait cette fusion dans certains cas ou alors elle va prendre le cas comme on disait dans le cas de Bovary est-ce qu'elle va reprendre le flambeau on va dire et va permettre la continuité de cette narration pour revenir juste ce que vous disiez sur le descriptif comme entrave résistance au narratif et le dernier point que je me posais moi c'est dans les lectures que j'ai pu faire c'est des moments dans le texte qui m'interroge beaucoup et qui m'intéresse c'est ces moments où on va entrer dans une description et on sent que le narrateur nous emmène dans cette description et d'un seul coup il la coupe nette et c'était un peu le cas que vous repreniez dans Saël je crois avec je ne sais plus la citation que c'était mais le mundo sin et punta et bon chez Cortázar bien sûr il y en avait des cas comme ça mais chez beaucoup d'auteurs et c'est justement aller chercher aller comprendre qu'est-ce que vient faire qu'est-ce que viennent faire ces descriptions pourquoi commencer cette description et la couper est-ce que c'est aussi pour montrer peut-être une faille du descriptif cette résistance à la lecture comme vous disiez voilà j'essaie de prendre plusieurs choses que vous avez dites pour regrouper dans une idée merci oui le descriptif comme objet du poète moi je serais assez d'accord aussi c'est d'ailleurs pour ça j'ai l'impression que Borges notamment relègue vraiment le descriptif plutôt au genre poétique en tout cas dans sa pratique à lui ce serait à nuancer mais disons que de façon générale c'est un peu ça pour ne pas tomber dans tous les travers qu'il reproche à ses contemporains qui utilisent beaucoup la description mêlée à la narration et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté en même temps pendant que tu regardes tes notes sauvons quand même quelques chroniques parce que là vous les mettez toutes dans le même sac des opportunistes qui veulent vendre l'Amérique aux rois catholiques etc enfin Bernal Diaz del Castillo c'est quand même très très bien il y a des c'est beau Cortès aussi Cortès c'est très bien les lettres de Cortès qu'il envoie oui exactement c'est ce que je pensais aussi je suis d'accord surtout qu'en plus moi j'ai adoré ton idée il faudrait faire une espèce de géographie de la description en fonction des alors si ce n'est des pays en tout cas des zones américaines et là Sandra pourra nous dire ce qu'il en est pour l'Amérique centrale et donc faire une géographie et en particulier en reliant ça à l'héritage des chroniques c'est-à-dire voir comment les chroniques argentines espagnoles machin ont influencé la littérature enfin les descriptions dans la littérature contemporaine pour voir si c'est des contrepoints ou des compensations j'en sais rien moi ou là aussi du mimétisme mais je pense qu'on peut faire cette étude si on ne part pas du principe que la description c'est le poète oui oui mais oui oui d'ailleurs moi je suis parti loin à me demander si certains genres littéraires propres à certaines régions ou air culturel et littéraire en Amérique latine auraient vu une essence aurait eu enfin avaient vraiment un ancrage géographique fort est-ce que le fantastique Rio Platense par exemple aurait pu naître dans un un paysage tout autre enfin je ne sais pas je suis parti sur des considérations comme ça qui sont un peu bon un peu vagues mais qui me semblent quand même stimulantes c'est clair que le le réel merveilleux il me semble difficile de le mettre en pleine pampa mais voilà est-ce qu'à l'inverse par exemple un genre typiquement Rio Platense comme comme le fantastique Rio Platense est-ce qu'on aurait pu le voir surgir ailleurs que dans cette espèce de désert où il n'y a pas grand chose à décrire et du coup ça aurait donné naissance à un genre à mon avis plus essentiellement narratif que descriptif à des gens brefs aussi je ne sais pas il n'y a pas des descriptions dans le Martin Fierron si 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 mais ouais j'en avais oui donc c'est pas trop mon théorie Elena Paola Elena j'aimerais bien que vous reveniez sur votre monument national pour nous dire mais enfin les descriptions alors on peut demander à Sandra ce qu'il en est de la description alors Sandra moi j'ai une double question à lui poser d'abord qu'en est-il de la description dans les romans centra-américains et puis comme on anticipera probablement sur la communication de Lina qu'en est-il de la description en poésie dans le corpus que tu as pu travailler dans ta thèse et le cas échéant rappelle-nous encore plus de thèse alors pour ce qui est du rom enfin des romans contemporains centra-américains moi je vois pas de différence précise dans le descriptif par rapport à d'autres corpus nationaux donc il faudrait étudier la question mais je non je je saurais pas tirer là comme ça de spécificité du descriptif centra-américain franchement non mais vous faudrait étudier la question le corpus de ma thèse donc c'était des poétesses centra-américaines des aides contemporaines en fait et elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle la poésie conversationnelle donc c'est pas le descriptif qui compte justement c'est plus c'est ça qui est étonnant aussi c'est plus presque l'action finalement enfin donc c'est enfin c'est en ça que finalement c'est pas si nette la distinction entre poésie et roman par rapport au descriptif moi je cantonnerais pas le descriptif à la poésie en tout cas ça c'est sûr parce qu'on peut penser par exemple aux poètes révolutionnaires je sais pas mettons Roque d'Alton ou la poésie engagée comme celle du Pondabelli Clariva l'Alegria on n'est pas dans le descriptif enfin parfois on peut l'être mais il y a quand même beaucoup de soit d'action de réflexion voilà enfin pas forcément du purement descriptif merci beaucoup Sandra est-ce qu'il y a une autre question Yann tu avais fini ce que tu voulais dire moi je veux bien te parler vas-y vas-y Françoise je voulais revenir sur les chroniqueurs oui vas-y bon bah s'il n'y a pas que Collomb il n'y a pas que Cortès il n'y a pas que Sagou il n'y a pas que il faut voir que c'est un homme du la fin du 15e siècle donc il ne faut quand même pas s'attendre à trouver une description semblable à un individu du 19e 20e avec un épanchement des sentiments le lyrisme un jeu là on est avec une personne du 16e et qui effectivement parle avec sa mentalité du 16e siècle on ne peut pas lui demander de faire du lyrisme de la poésie en plus il est là dans le but de montrer que ce qu'il a découvert est drôlement intéressant que s'il peut en avoir une petite partie ce serait très bien donc c'est quand même une écriture bien contrainte mais malgré ça on peut lire des choses formidables lisez les cartes Las cartas y relaciones de Cortès lui il n'utilise pas la négation il utilise la comparaison c'est toute une série de comparaisons il fait des lisses alors là c'est comme c'est comme la série sas que podemos comprare en Espagne c'est comme il y a une abondance et donc c'est une littérature fondamentale et mon carpentier dit que évidemment l'oral maravilloso vient de toutes ces chroniques merveilleuses alors pour revenir à la description description et poésie il me semble que là on n'est pas assez rapidement mais bon j'ai raté beaucoup de séances et c'est dommage parce que je vois que c'est passionnant donc je vais continuer je vais peut-être me réintégrer à ce groupe formidable donc on est passé rapidement sur la description dans le roman réaliste au 19ème siècle non c'est quand même là qu'elle domine tout qu'elle est omniprésente la description parce que son rôle c'est informatif il n'y a pas encore la compétition avec les arts visuels le cinéma la photographie donc la description elle est là pour informer donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être pas affiner je n'ai aucune prétention là-dessus tout ce que vous dites est formidablement intéressant mais il faut vraiment nuancer et c'est là l'intérêt d'un séminaire sur une chose aussi fine et compliquée que la description moi je trouve qu'il faudrait travailler peut-être sur des textes non ? étudier des textes faire une espèce de séance pratique en étudiant un texte on verrait comment se démonte comment démonter le texte et comment justement comme tu l'as dit Caroline où se situe la description on sait dans tous les romans balsaciens ça commence par cinq pages de description d'accord ? on va planter dès qu'on a besoin de ces informations avant de pénétrer dans l'intrigue mais dans le roman actuel ce sera bien évidemment différent et dans d'autres romans ce sera aussi différent etc etc donc il y a énormément de choses à travailler oui et non parce que justement je crois que l'expérience prouve que par exemple dans la nuova novella historica auto-désignée nuova il y a une reconduction de cette mécanique de la description du départ et qui ne fait pas cinq pages quand même pas loin et ce serait intéressant de voir la généalogie justement entre le roman du 19e siècle et le roman historique oui il faudrait faire ça il faudrait tisser les liens faire les compagnies par raison voir ce qui a été perdu retrouver pourquoi et réapproprier réinterpréter parce qu'il y a toujours la concurrence de l'image alors il y a la concurrence de l'image et puis il y a donc quand on écrit on sait très bien qu'il y a la concurrence de l'art visuel et puis c'est surtout en Amérique il y a des concurrences idéologiques et des concurrences de crédibilité légitimité et que chacun va aller chercher du côté du 19e pour être le véritable héritier je pense au cubain de Marty de Heredia enfin vous voyez là en ce moment c'est Cuba et que faire un pont entre le 21e et le 19e écrire à la manière des auteurs du 19e siècle c'est aussi stratégie il y a une sachant que les auteurs du 19e en Amérique écrivent comme les espagnols les français ou les anglais ou les allemands et bien voilà donc voilà il y a vraiment il y a un travail à mener et c'est pour ça extraordinaire je pense que ça mérite alors ça je vais demander à mon ancienne doctorante Liliana Ryabov qui a fait sa thèse sur la présence des chroniques des Indes dans l'oeuvre fictionnelle de García Márquez je vais lui demander de nous faire un exposé sur le descriptif dans les chroniques des Indes elle en a travaillé une dizaine douzaine donc elle aura un bon corpus et de nous envoyer des textes à l'avance pour qu'on fasse ce que tu proposes de faire François c'est-à-dire un exposé avec les textes qu'on a eu le temps de lire en Amérique et mais des textes aussi du 20e ou du 21e aussi et bien je pense qu'on pourrait se poser la question à quel moment apparaît la description dans un texte je pense qu'on pourrait coupler avec après un exposé David sur les suivants Liliana David ferait la suite et puis on prendrait plusieurs nouveaux romans historiques du 21e siècle et on verrait la continuité entre les trois les trois communications voilà c'est ce que je vous propose qu'on fasse et alors moi j'ai absolument adoré cette idée de la j'ai noté alors je l'ai peut-être noté à ma sauce parce que ça m'arrangeait Benoît tu me diras si j'ai trifié la puissance amorale de la description qui la rend antinormative j'adore cette idée je vais dormir dessus et ça peut devenir un slogan alors est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres commentaires voilà non mais comme je dois intervenir après Lina c'était pour vous parler de mon projet justement de communication j'attendais avec un angoisse celle de moi aujourd'hui parce que mon projet justement c'est de travailler sur un des premiers textes littéraires argentins El Matadero de Echeveria donc ce qui nous permettrait de réfléchir justement au statut du texte entre l'articulation entre justement le descriptif et le narratif et de revenir aussi surtout sur les relations entre politique les relations entre la description et politique puisqu'il s'agit vraiment d'un texte très engagé anti-rosiste voilà donc si ça vous convient on pourrait analyser aussi c'est un texte court donc on pourrait analyser d'assez près voir les descriptions qui ont vraiment un rôle primordial dans cette nouvelle ah oui c'est parfait alors on ne trompe pas je l'ai rappelé tout à l'heure c'est le 12 avril 12 avril pour moi d'accord je renote je vous mets plutôt de la date justement il me semble que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure mais bon parfait je vous le rappellerez alors Sandra vas-y oui toujours dans cette idée des modèles finalement et de la continuité de ce qu'on peut trouver dans le roman contemporain je pensais à quelque chose qu'a mentionné Benoît le roman El Entenado de Saël et justement parce que tu parlais du cannibalisme dans ce roman-là du coup il analyse ces situations-là de cannibalisme mais clairement à travers le descriptif et le lecteur en tant que lectrice moi je me suis retrouvée un petit peu comment dire on est un peu désorienté on se retrouve face à ces descriptions qui sont très particulières qui sont précises mais et à la fois on sent qu'il nous manque toutes les clés et je trouve ça intéressant d'analyser ça serait intéressant je pense d'analyser ce roman-là en le mettant en parallèle avec les chroniques justement de l'époque du 16e la vision du cannibalisme à l'époque et puis comment est décrit le cannibalisme dans Saël non elle est une thème voilà c'est une idée donc s'il n'y a pas d'autres sujets et bien je vous propose qu'on mette fin à la séance